Je me nomme Abdel Noël Zala, a.k.a. Tonton Zala. Concrètement, je suis le guide spirituel de Myriah Media. Pourquoi Myriah ? Parce que vivre est déjà assez difficile. Les choses ont de moins en moins de sens. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On rejoint Myriah. Myriah, c'est la résistance à la désertion, la résistance au désespoir, la résistance au défaitisme. Voilà. Donc, pour tous ceux qui cherchent du sens, rejoignez Myriah. Pour toutes celles et ceux qui se sentent un peu perdus, qui ne savent pas où aller, Myriah, c'est pour vous. Merci. Et allez dans la paix du Christ. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ophélie Consimo. Je suis collaboratrice auprès de Myriah Media. Depuis 2018, mon activité principale au sein du média, c'est la création de contenu. Création de contenu plutôt culturel. Je fais aussi des publications en lien avec la littérature, la musique, la pop culture wukinabé. Voilà. En gros, c'est ça. Et je suis aussi en charge du pôle féministe de Radio Myriah. Dans ce cadre, je gère la page féminin pluriel et le podcast, une si longue discussion. Je m'appelle Aboubaka Ouattara, cofondateur de Radio Myriah. Je suis le mysticien de formation. Alors, qu'est-ce que je fais à Myriah? J'ai une émission qui s'appelle tels que les personnels de la semaine. Ça, c'est deux fois par semaine, par mois. Les sites touristiques, ça, c'est une fois par mois. Alors, je suis aussi chargé de chercher des différents partenaires pour Myriah dans les différents points, que ce soit au Burkinais ou hors du Burkinais. Aussi, on fait comme tous les autres. On est chargé aussi des publications, que ce soit sur nos différents comptes. Je suis Bédrago Bachir Boris, cofondateur de Myriah. Je suis aussi responsable des plateformes sur lesquelles nous opérons, sur lesquelles nous diffusons notre contenu. Donc, je suis responsable du site, de sa conception, de sa maintenance. Je suis aussi responsable de la maintenance de nos différents réseaux sociaux. Je suis aussi responsable des contenus réseaux sociaux et de la qualité qu'on vous propose, de même que la qualité des contenus qu'on vous propose sur le site. En gros, mon travail en tant que responsable de contenu est de m'occuper essentiellement du design. Donc, grosso modo, tout ce que vous voyez est probablement designé par moi, sinon au moins validé par moi. Je suis aussi responsable du montage de certaines vidéos, notamment celle-ci que vous êtes en train de regarder. Responsable qualité des contenus que nous proposons. Donc, comme je vous ai dit, si jamais un contenu ne vous satisfait pas, c'est sur moi qu'il faut taper. En tout cas, si le vision ne vous satisfait pas, c'est sur moi qu'il faut taper. Donc, n'hésitez pas. Mes réseaux sociaux sont ouverts. Vous pouvez venir discuter, vous pouvez venir me donner vos avis. C'est comme ça aussi que je vais améliorer ce que nous vous proposons. Je suis aussi responsable de l'édition, notamment des postes que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit Myriad Actu ou toutes les autres rubriques que nous proposons. En parallèle de ça, je suis membre de l'équipe rédactionnelle. Donc, je fais partie de ceux qui rédigent les articles pour différentes rubriques que nous avons. Nos réseaux sociaux sont ouverts. Les miens sont des autres membres de l'équipe. Donc, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Vous pouvez aussi venir discuter directement sur les comptes de Myriad. Nous ferons un plaisir de vous répondre. J'espère que vous prenez du plaisir à profiter des contenus que nous prenons plaisir à créer nous de notre côté. N'hésitez pas à nous soutenir pour cela. C'est très simple. Likez, commentez, partagez. Surtout, partagez ce que nous produisons. C'est la meilleure manière que vous pouvez nous soutenir. C'est de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à venir discuter avec les différents membres de l'équipe. Et voilà. Et je vous dis à bientôt sur Myriad. Merci.